Bienvenue pour cette seconde vidéo consacrée aux possibilités de la carte MEX-DUINO. Et cette fois-ci, je vais parler de traitement du signal. Et pour ça, je vais rappeler les bases de la transformée de Fourier et de ses variantes, notamment la FFT, indispensable dans beaucoup de domaines, comme par exemple pour comprendre comment fonctionne l'application Shazam. Allez, avant ça, petit rappel de la première vidéo sur la carte MEX-DUINO, qui intègre un module M1 de Cypid, qui intègre lui-même un microcontrôleur Kendrite K210, une vraie bête de course. Dans la première vidéo, j'ai beaucoup parlé du KPU et des réseaux de reconnaissance d'image. Mais il n'y a pas que ça de possible avec cette carte. On peut aussi traiter du son, car notre composant K210, il intègre aussi un autre processeur, cette fois dédié au traitement audio. Et on a également des périphériques I2S, donc communication numérique, idéale pour le son. Et ce n'est pas tout, on voit aussi un FFT accélérateur. On nous dit que c'est une implémentation matérielle pour réaliser des calculs de transformés de Fourier. Donc sous-entendu, sans programmer un quelconque algorithme dans la CPU. On voit aussi qu'il est possible de travailler sur un vecteur d'entrée allant jusqu'à 512 points. C'est donc très puissant. Et que les calculs se feront sur des nombres complexes codés en flotte sur 32 ou 64 bits. Mais alors, dans la vraie vie, ça sert à quoi de faire des FFT ? Eh bien, prenons juste un exemple avec ce programme de reconnaissance vocale pour notre MEXDUINO. Comme par hasard, un includefft.h est des fonctions de traitement du signal. Et oui, c'est incontournable dans la vie. Il y a ceux qui connaissent la FFT et les autres. Alors, pour comprendre de quoi on parle, il faut en revenir à notre ami Joseph qui a démontré qu'une fonction périodique pouvait se décomposer en une série de fonctions sinusoïdales. Chaque sinusoïde a une amplitude différente et chaque sinusoïde a une fréquence multiple de la fréquence de la fonction de départ. Pour généraliser les équations, on peut utiliser la notation complexe avec exponentielle jωt selon la célèbre formule de l'air de son petit nom Léonard et qualifiée par certains comme le plus grand mathématicien de l'histoire. Et grâce à cette écriture, les coefficients de Fourier sont définis par une seule équation. Mais attention, ces termes sont complexes, ils ont donc un module et une phase. Et en allant plus loin, dans le raisonnement, on peut travailler avec des fonctions pas forcément périodiques. On a une formule qui ressemble à celle vue précédemment, mais qui permet de calculer non pas des rays x de n, mais une fonction x de f qui est appelée transformée de Fourier. Le spectre n'est alors plus constitué de rays, mais devient une fonction continue. Attention, c'est toujours complexe. Donc on a une courbe pour le module du spectre et une autre pour la phase, donc l'argument de la fonction complexe. Si je prends l'exemple de la fonction dessinée ici, à savoir un morceau d'exponentielle, ou mieux dit, une exponentielle causale, on peut faire le calcul et trouver sa transformée de Fourier, qui est bien une fonction complexe de la variable f. Alors, les maths, c'est OK, c'est facile, mais comment faire pour qu'un processeur puisse calculer une transformée à notre place ? Avec un premier problème, c'est qu'un calculateur, ce n'est pas analogique, ça travaille sur des nombres discrets. Il faut donc réaliser une capture de valeur que l'on appelle échantillon. Mathématiquement parlant, on passe de x de t à x de n. Et je vais noter xe de f, la transformer avec un e pour signifier échantillonner. Au niveau de l'entrée, on va donc travailler avec un tableau de valeur, aussi appelé vecteur d'entrée. La conséquence directe de cet échantillonnage, c'est la duplication du spectre de la fonction non-échantillonnée. La fonction xe de f devient périodique de période fe, et fe, c'est 1 sur te, la période d'échantillonnage. Et bien sûr, il faut choisir ce te petit, car si on le prend en trop grand, la fréquence fe devient insuffisante et il y a repliement du spectre. C'est le fameux critère de Shannon. Et si ce critère est respecté, tout va bien, les spectres élémentaires ne se chevauchent pas. Et autre point à signaler, c'est que du fait de l'échantillonnage, le spectre est devenu périodique, soit une somme discrète de motifs. On écrit alors différemment ce que l'on appelle la transformée de Fourier à temps discret. Mais attention, la discrétisation du temps ne rend pas discret le spectre. C'est donc toujours impossible de calculer ça avec un processeur. Autre problème, c'est que l'on ne peut pas faire des calculs sur une infinité d'échantillons. Logique, le nombre d'éléments du tableau d'entrée est forcément borné. Il faut donc se limiter à un certain nombre de points pour le calcul. On parle alors de fenêtrage car on ne regarde que sur un espace réduit. Et plus la fenêtre est petite, et moins bien ça va se passer. Tout simplement parce que le signal peut être vu comme étant multiplié par une fonction fenêtre qui intervient donc dans le calcul. Par exemple, avec une fenêtre rectangulaire, on fait apparaître des lobes dans le spectre. Et ça du fait de la convolution du motif avec le sinus cardinal du spectre de la fenêtre. Et bien entendu, plus on prend de points dans la fenêtre, plus le phénomène est réduit. Ok, on a compris, il faut prendre un maximum de points. Mais ça ne résout toujours pas le fait que la fonction mathématique du spectre soit continue. Et donc vu que f est continue dans l'équation, pourquoi ne pas la rendre discrète ? Donc échantillonner en fréquence. On découpe donc l'axe des fréquences en segments. Et vu que la période c'est fe, on va faire n intervalles sur cette période, pas besoin de plus. et le n correspond aussi au nombre de points que l'on avait en temporel. On peut cependant noter une conséquence indirecte. C'est que l'on périodise en temporel. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la constitution du spectre. spectre que l'on peut, si nécessaire, recentrer autour de zéro en réalisant un simple décalage des points placés à partir de fe sur 2. Allez, petit résumé. Si on a un signal quelconque variable au cours du temps, on peut sur papier en calculer une transformée de Fourier. Mais pour pouvoir réaliser la transformée avec un calculateur, il faut tout d'abord échantillonner le signal. Et ensuite, utiliser un algorithme qui va nous fournir les valeurs correspondantes aux échantillons du spectre. Et ce nombre n de points doit être le plus grand possible pour avoir le maximum de précision. Visuellement, si n tend vers l'infini, les figures de gauche vont tendre vers les figures de droite pour le spectre. Concrètement, je vais vous détailler la technique qui va permettre de transformer les n valeurs d'entrée, donc dans le domaine temporel, en n valeurs dans le domaine fréquentiel, qui sont n nombres complexes. La formule, c'est celle de la transformée de Fourier discrète, dans laquelle on remarque un terme qui ne dépend pas des variables n et k, on va l'appeler w. Si on écrit sous forme matricielle le calcul, avec le vecteur résultat des valeurs à trouver à gauche, on fait apparaître une matrice carrée de n termes en w. L'indice n, c'est pour les colonnes, et l'indice k pour les lignes. Pour k égale 0, on trouve une somme de termes avec des coefficients qui sont des puissances en petit n fois 0 de la constante w. Ces coefficients sont donc directement les éléments de la matrice de transformation, et plus particulièrement, ceux de la première ligne. Je passe tous les détails, mais une fois terminé, le remplissage de la matrice est le suivant. Avec première ligne et première colonne des coefficients de 1, normal, c'est w à la puissance 0. Alors concrètement, comment programmer le calcul ? Eh bien, premièrement, mettre les n échantillons d'entrée dans un vecteur, ensuite calculer tous les termes w de la matrice de transformation, ensuite faire le produit de cette matrice avec le vecteur d'entrée, et puis, ce n'est pas obligé, mais c'est plus propre, au final, faire le shifting pour recentrer les échantillons autour de zéro. Et pour faire une étude plus détaillée, on peut calculer les modules et arguments de chaque terme du spectre. C'est plus expressif que des nombres complexes. Prenons un exemple avec ce signal d'entrée causal x de t est égal à exponentielle moins 10 fois t. On applique à ce signal un échantillonneur bloqueur l'interrupteur se ferme à un intervalle fixe TE et le condensateur bloque la valeur jusqu'à l'échantillon suivant. Avec la fonction étudiée, la zone intéressante se trouve à partir de zéro et dure, sur cet exemple, environ 400 millisecondes. On va donc, pourquoi pas, échantillonner à 50 millisecondes, ce qui va engendrer 8 points sur l'intervalle choisi. Reste ensuite à convertir ces points en valeurs numériques, les formater et les stocker. Au final, on retrouve donc un vecteur avec 8 valeurs réelles. Deuxième étape, construire la matrice de transformation qui contient les termes en W avec, dans notre cas, n égale 8. Ce qui revient à calculer des termes W8, donc exponentielle moins J2pi sur 8, que l'on va élever au fur et à mesure du remplissage à la puissance 0, 1, 2, 3, etc. Et on se rappellera aussi que les termes vus ici sont mathématiquement les racines complexes de l'unité. Donc, le terme W à la puissance 0, c'est la valeur 1, un réel pur. Le terme 2, c'est moins J, un imaginaire pur. Le terme 4, c'est moins 1, donc réel pur. Le terme 6, c'est plus J, donc imaginaire pur. Le terme 8, c'est la valeur 1, donc égale au terme 0. Et on voit apparaître une périodicité qui va simplifier les calculs. Ne pas oublier les termes impèves. Le 1 avec un angle de moins pi sur 4, ça donne une forme algébrique en proportion de 1 moins J. Le terme 3, c'est en moins 1 moins J. et ainsi de suite pour trouver les 8 termes utiles à placer dans la matrice. Je fais du ménage et voici les 8 termes élémentaires à replacer dans la matrice, ici représentés en tenant compte des périodicités. Soyons modernes, je me suis dit faisons faire le job à ChatGPT. Expérience à ne pas reproduire, tout est faux. Je lui demande de corriger, il comprend qu'il y a un problème et me renvoie ce qui ressemble à un code source de la matrice. Là encore, c'est faux. Et puis ensuite, c'est le drame. Il me dit lui-même qu'il est complètement bugué. Moralité, quand on veut faire un truc sérieux, on n'utilise pas ChatGPT. Vous pouvez par exemple utiliser une bonne calculatrice scientifique ou utiliser une application en ligne comme XCAS. C'est tout simple, c'est un mini matlab, mais on ne demande pas mieux. ça a été développé par des gens à Grenoble. Super, bravo à eux. Ils nous demandent de communiquer leurs remarques, comment dire, au niveau de l'interface utilisateur, le front-end. C'est un peu tristouné, non ? Si on compare avec quelque chose d'un petit peu plus moderne, je ne sais pas style ça. Voilà, c'est un peu mieux ça les gars. Donc, voilà, en cliquant commentaire. Mais en tout cas, super ce que vous avez fait. et notamment avec la console qui nous permet de faire des calculs tout simples. Donc, moi je vais faire quoi ? Je vais faire mon calcul de ma matrice. Donc, taper l'instruction matrice de 8 par 8 avec des indices N et K et chaque élément ce sera exponentiel moins I 2 pi NK sur 8. Ok, super. Voilà, ça nous donne des résultats. Alors, c'est en complexe. On peut analyser et voir ce qui se passe. Si je regarde, donc, la première ligne c'est bien des 1 partout. La deuxième c'est bien 1. Ensuite, on a une partie réelle positive, une partie imaginaire négative. C'est donc correct. Ensuite, on a moins I. En effet, c'était un imaginaire pur. donc ça, c'est correct. Super. Alors, qu'est-ce que je vais faire de plus ? Je vais faire la multiplication de cette matrice par mon vecteur d'entrée. Donc, voilà. Je le prends, il était là et je lui place le vecteur d'entrée 0,61, etc. Il me fait le calcul. On va regarder ce que ça donne et on retrouve donc bien une matrice avec un seul élément. Donc, c'est bien un vecteur colonne. Ici, le deuxième élément sous forme de complexe, etc. etc. Je vais le ressortir pour mieux le voir. Allez, je reprends ma procédure de calcul de Fourier. On est maintenant à l'étape 3, donc le produit de matrice. Première ligne multipliée par première et seule colonne. on trouve 2,5 normal, tous les coefficients W valent 1. Donc, on trouve la somme des points d'entrée. Ensuite, deuxième ligne avec toujours la même colonne et cette fois-ci, on trouve un nombre complexe. Vous avez compris le concept, on fait de même pour toutes les lignes et on trouve notre fameuse transformée de Fourier discrète. Cette série de nombre complexes peut être décalée pour avoir le même morceau de spectre dans une même série. Il existe des fonctions Shift spéciales pour faire ça. Ici, je vous montre le principe simplement avec Excel. C'est juste un décalage de case. Les termes XK sont maintenant centrés autour de 0. On peut maintenant tracer le spectre de notre signal à gauche ici en module fonction paire normale et pour la phase c'est à droite fonction impaire normale aussi. Si on interpole les points obtenus, on voit se reformer la courbe du spectre fonction continue en fréquence. L'intervalle correspondant au total des points c'est FE, la fréquence d'échantillonnage. Et bien sûr, plus on prend de points et plus c'est précis. Mais attention parce que plus N est grand et plus il faut faire d'opérations. Et ce nombre d'opérations est même proportionnel au carré de N. Donc ça limite vite les ambitions. Et c'est pour cette raison que l'on a développé des techniques de calcul plus rapides mais qui aboutissent au même résultat. L'idée c'est d'exploiter des propriétés du facteur de rotation le fameux W et d'autre part de découper l'équation en morceaux. A savoir en deux parties l'une avec des termes pairs l'autre avec des termes impairs. Et chaque terme n'est autre qu'une transformée est calculée avec la moitié des échantillons temporels de départ. Prenons un exemple comme tout à l'heure avec n égale 8. Le terme x0 c'est la somme d'un terme pair P0 avec le produit I0 fois W à la puissance 0. Mais cette première étape sous-entend que l'on a déjà calculé auparavant la transformée des termes P ici P comme pair et calculé aussi les termes I comme impair. En admettant ça on peut passer aux termes x1 en fonction de P1 et I1 et ensuite aux termes x2 et ensuite aux termes x3 puis après petite subtilité du fait de la périodicité en n sur 2 les termes pair 4 5 6 et 7 sont égaux aux termes 0 1 2 et 3 Idem pour les termes impairs la logique de calcul peut donc continuer selon le même principe que les 4 premiers termes et ça jusqu'au dernier terme en K égal 7 soit n-1 ok mais alors les termes P et I s'ils sont calculés avant ça a été fait comment réponse simple selon la même technique dite de décimation alors petit rappel d'histoire la FFT c'est moins violent que dans la Rome antique où les légions qui étaient jugées défaillantes devaient tuer un des leurs après tirage au sort comme ça a été le cas lors des batailles contre Spartacus où le général Crassus fit décimer 4000 de ses propres légionnaires histoire de motiver les autres bon nous ici c'est plus soft on découpe uniquement des chiffres plus exactement on coupe en deux les entrées de chaque bloc et on regroupe ensemble les paires d'un côté et les impaires de l'autre ça nous donne donc deux sous-blocks de deux entrées ensuite même logique de construction des sorties les termes impaires sont coefficientés et ajoutés aux termes paires les uns à la suite des autres et encore la même logique pour le calcul avec un bloc à deux entrées ce qui est même encore plus simple vu qu'il n'y a que deux termes x à calculer et que les w c'est soit plus un soit moins un donc en regroupant on retrouve une structure dite butterfly et oui car vu de dessus ça ressemble à des ailes de papillons et les papillons on peut les regrouper pour former le diagramme qui définit l'ordre des calculs depuis les échantillons d'entrée et pour ces calculs on a besoin uniquement de quatre coefficients w pourquoi seulement quatre au lieu de huit et bien simplement parce que les quatre derniers ce sont les inverses des quatre premiers donc pas besoin de les calculer il suffit juste de multiplier par moins un les premiers on pouvait on pouvait pardon aussi le voir sur le cercle trigo le quatre c'est l'inverse du zéro le cinq l'inverse du un le six l'inverse du deux le sept l'inverse du trois et le huit c'est la fin car on revient en zéro sachant ça on peut simplifier le graphe de départ en commençant par décaler les quatre premières multiplications pour l'instant rien de changé ensuite pour les termes supérieurs ou égales à n sur deux on peut faire intervenir l'inversion démontrée précédemment donc des blocs fois moins un et ensuite faire l'addition et ça même logique jusqu'au dernier terme si on regarde la structure élémentaire eh bien on retrouve notre papillon c'est magique allez petite démo avec excel voici donc mon réseau pour le calcul d'une FFT à huit termes on voit le premier étage de décimation le deuxième étage et le dernier le vecteur d'entrée il est là le vecteur d'entrée donc les différents points de zéro à sept qui correspondent respectivement à mon signal d'exponentiel on voit le premier terme ici 1 061 ok 1 061 je peux prendre nos 3 022 3 022 ok super on a compris alors ensuite le premier étage là prend les termes qui ne sont pas dans l'ordre donc on remet tout ça dans l'ordre x0 x4 ok et ensuite premier calcul je supprime ça donc qu'est-ce qu'on fait on fait tout simplement l'addition puisque ça c'est un additionneur des termes qui sont là et là ensuite qu'est-ce qu'on fait ici une différence puisqu'on a un terme moins 1 sur l'aile du bas du papillon pareil ici pareil ici pareil ici voilà ça nous donne les premiers termes ensuite on applique eh bien sur le deuxième étage un coefficient w à la puissance n sur k ce qui correspond à des termes de 1 ou de moins j ici moins j ici aussi donc quand on fait là c'est direct par contre quand on multiplie là c'est bien multiplication des termes ok et enfin on fait eh bien comme tout à l'heure le papillon avec la somme la somme des termes paires impaires qui ont été coefficientés juste avant ok et ainsi de suite je retrouve mes nouveaux termes le dernier étage avec les coefficients w à la puissance nk donc ils nous donnent différentes valeurs racines de 2 sur 2 etc qu'est-ce que je peux dire d'autre je peux dire que la formule là c'est toujours la même chose une somme ensuite une somme une somme une somme et là des différences des différences parce qu'on a le terme moins 1 sur l'aile du bas du papillon comme toujours voilà ça nous donne la transformée de Fourier que voici avec les termes ici dans cet ordre là que l'on préfère redécaler c'est-à-dire ça le remettre dans l'autre sens pour avoir quelque chose qui est centré sur 0 ce qui nous donne ce graphe ici où on voit l'évolution alors c'est symétrique c'est pour ça que finalement il n'y a que ces quatre termes qui sont intéressants puisque de l'autre côté c'est symétrique et ça donc c'est la transformée de Fourier donc ça c'est le module ça c'est l'argument de notre signal d'entrée alors j'aurais pu faire autrement j'aurais pu qu'est-ce que j'aurais pu faire j'aurais pu faire un autre signal j'aurais pu faire un créneau par exemple j'aurais pu faire 1 1 1 0 0 0 0 voilà et là on retrouve une forme qui doit nous rappeler quelque chose en sinus cardinal ok on peut réduire ici on peut réduire encore on peut réduire encore et là on a quasiment une impulsion de Dirac là un Dirac qui nous montre bien qu'un Dirac c'est une impulsion temporelle et c'est quelque chose de constant en fréquence donc là on retrouve bien quelque chose de cohérent et progressivement si l'impulsion est imparfaite ça fait apparaître et bien le sinus avec des lobes qui apparaissent au fur et à mesure voilà donc notre calcul vous avez vu c'est tout simple il n'y a que quelques opérations et le résultat est trouvé alors première conclusion c'est qu'on travaille avec des blocs de deux entrées on parle alors de structure radix 2 conséquence c'est qu'il faut obligatoirement des échantillons dont le nombre est un multiple de 2 comme ici avec 8 ou comme ici avec 16 ou encore ici avec 32 ou même encore ici avec 64 on l'a compris à chaque fois on découpe en deux morceaux les paires et les impaires ok mais alors pourquoi la FFT est dite rapide je rappelle que pour faire un calcul précis il faut choisir N le plus grand possible et si on regarde combien il faut faire d'opérations c'est à dire des additions et multiplications de nombres complexes il n'y a pas photo sans FFT c'est à dire avec le produit direct de matrice c'est très gourmand en puissance de calcul exemple ici c'est 100 fois mieux 100 fois mieux avec la FFT pour n égale 1024 et grâce à ça on va pouvoir faire des calculs en quasi temps réel à les petites démo trouvées sur YouTube et pour ceux qui ont la référence je vous laisse mettre en commentaire à quoi correspond la petite musique à la fin de la vidéo précédente et à ce jeu du blind test il y a des systèmes automatiques bien meilleurs que nous pauvres humains alors pour comprendre comment ça fonctionne partons d'un son quelconque l'idée ensuite c'est de le découper en tranches périodiques et d'effectuer sur chaque tranche une transformée de Fourier donc pour chaque tranche le spectre va être différent et l'on va étudier la variation du spectre au cours du temps alors plutôt que de tracer un diagramme en trois dimensions on va préférer un tracé 2D où l'axe des fréquences est dessiné en vertical et les différents spectres vont évoluer sur la droite au cours du temps on parle alors de diagramme temps-fréquence et pour simplifier la représentation on va associer une couleur à l'intensité du signal pour chaque fréquence on parle alors de spectrogramme au niveau mathématiques le calcul de Fourier se faisant sur une tranche cela revient à calculer la transformée du signal multipliée par une fenêtre fenêtre qui peut être rectangle 0 ou 1 c'est facile à comprendre mais il en existe de plus performant en termes spectral quoi qu'il en soit la transformée de Fourier dite court terme c'est la transformée du signal multipliée par la fonction fenêtre H2T et décalée d'un retard tôt et tout l'intérêt du truc c'est de décaler la fenêtre au cours du temps ce qui revient à calculer des transformées de Fourier sur un motif temporel local qui se déplace et rien n'empêche d'avoir des motifs qui se recouvrent pour plus de précision on résume si je prends un signal sonore quelconque je peux l'échantillonner pour le traiter numériquement et n'en prendre qu'une petite tranche sur laquelle on peut calculer une transformée de Fourier et bien sûr sur un certain nombre de points ensuite on peut faire glisser la fenêtre et recommencer les FFT tout au long du signal exemple ici avec un morceau de musique je vous laisse mettre en commentaire si vous l'avez reconnu ce signal est échantillonné à 44,1 kHz classique c'est environ deux fois la bande passante de l'oreille je vais prendre une petite tranche de 8 points sur laquelle on va faire une FFT le résultat sera limité à 20 kHz critère de Shannon oblige et avec 8 échantillons d'entrée on trouve 8 résultats centrés sur 0 donc des bandes de fréquence FE divisé par 8 soit ici 5,5 kHz et bien sûr si on veut améliorer la précision il faut augmenter le nombre de points de la FFT exemple ici avec 16 points on a doublé la résolution en fréquence et on peut aller encore plus loin petite démo avec une application bien pratique appelée ODA City voici donc la bête au début fichier ouvrir un fichier point wave donc son c'est parti alors on voit le déroulé du morceau qui dure un peu plus de 6 minutes alors il y a deux voix c'est de la stéréo donc il y a gauche droite je vais en garder qu'un je vais garder que par exemple la gauche donc on voit un passage ici qui se ressemble un autre avec des variations un peu différentes ok l'échelle de temps donc là ça correspond à 15 secondes ok allez on va jouer le morceau alors vous vous entendez pas parce que j'ai coupé le haut-parleur pour pas avoir de problème de droit d'auteur mais on voit bien que ça joue ok on peut zoomer pour voir ce qui se passe voilà donc pour ceux qui connaissent l'artiste c'est il y a du rythme dans ce morceau donc on voit là les différents battements ok alors on peut même zoomer encore un peu plus donc on voit les différentes fréquences qui changent je zoom encore plus et voilà on commence à voir apparaître les échantillons pourquoi on est je le disais à 44 kHz donc ça fait ça fait ça fait 22 microsecondes je vais faire encore un zoom et je vais faire une pause une pause donc on voit le temps si on regarde il y a 22 microsecondes entre les échantillons alors je vais le mettre en log ce sera un petit peu mieux et bien sûr là tout l'intérêt du truc c'est de tracer le spectrogramme je vais le mettre avec la forme d'onde en multivue et donc voilà en gros plan alors je relance et donc on voit et bien au cours du temps le spectre qui évolue alors on va dire mais il évolue il évolue il évolue comment là qu'est-ce que qu'est-ce qu'on voit alors je vais dézoomer dézoomer on se dit mais sur quel nombre de points sur quelle durée de fenêtrage on fait les opérations je vais arrêter et on va aller regarder les paramètres donc là on voit que l'on fait une analyse donc de 1 à 20 kHz l'algorithme calcule la FFT sur des tailles de 2048 S pour sample échantillon 2048 échantillon avec une fenêtre de 1 et un 0 panning 0 panning c'est une technique de suréchantillonnage pour augmenter artificiellement la précision je vais l'enlever pour qu'on y voit plus clair et on voit 2048 échantillon je vais remettre les 8 comme on l'a fait sur la démo précédente pour voir ce qui se passe et donc là on voit et bien que l'évolution est plus marquée je vais zoomer pour voir un peu ce qui se passe donc on voit des évolutions qui suivent donc 8 échantillons alors si je prends par exemple celui-là on est là alors après je ne sais pas s'il fait les 8 d'avant 4 avant 4 après peut-être et donc on travaille sur cette échelle de temps ici et donc on voit que bien sûr à chaque fois le spectre est mis à jour à chaque échantillon donc ça veut dire qu'on glisse la fenêtre d'un échantillon à chaque fois et on calcule alors les fréquences la bande de fréquences je vais le mettre en linéaire ici pour bien voir donc on a dit qu'on avait 8 échantillons donc ça veut dire qu'il y a 8 bandes de fréquences 1, 2, 3, 4 plus les autres en négative qui sont symétriques donc en fait il n'y en a que 3,5 d'utile alors 4 en vrai et si je change alors le nombre d'échantillons sur le paramètre du spectrogramme je mets le double donc on voit qu'on a 2 fois plus comme je le disais et on a quelque chose de moins marqué c'est à dire que le calcul va se faire sur une plage plus grande ce qui va avoir un effet un petit peu de lissage du spectre si j'augmente encore 32 on voit cet effet de lissage du spectre 64 ok alors bien sûr si on a des échantillons en plus grand nombre on travaille sur une plus grande fenêtre donc il faut voir ça valider sur une plage plus grande pour comprendre un petit peu la logique je vais mettre 64 j'en étais où je ne sais plus allez je vais mettre 128 voilà donc alors je vais changer un petit peu l'évolution dézoomer dézoomer encore dézoomer encore dézoomer et là on voit je vais faire pause et là on voit une évolution qui suit les variations de fréquence avec un petit peu plus de précision puisqu'on voit ici des hautes fréquences qui apparaissent normales puisqu'on a ici des plus hautes fréquences là aussi etc je vais continuer donc là je suis sur une échelle de temps de l'ordre de la seconde donc on voit ce qui se passe avec les variations ici le tempo qui change on voit des fréquences nouvelles qui apparaissent et bien sûr si j'augmente allez je mets encore plus je mets encore plus paramètres je vais mettre le maximum valider run alors vous ne voyez pas mais là ça rame mon ordi il ventile le calcul est beaucoup plus saccadé ça calcule ça calcule en effet beaucoup de points et on voit et bien que sur une période où il y a des variations un petit peu comme ça là on suit l'évolution globale puisqu'en fait si on calcule là j'ai pris 32 700 points avec un échantillonnage à 44 kHz ça nous fait en gros une période de une seconde pour la fenêtre donc ça veut dire cette plage là pour la fenêtre d'analyse alors j'ai peut-être un peu exagéré je vais revenir en arrière je vais mettre je ne sais pas 256 par exemple voilà je n'ai pas parlé de l'influence du type de fenêtre donc l'influence du type de fenêtre si je mets rectangulaire donc on a ici des effets très particuliers qui font que ce n'est pas une fenêtre qui est idéale donc rectangulaire on préfère d'autres Hamming par exemple où on a quelque chose d'un petit peu plus net j'en parlais aussi tout à l'heure Blackman voilà et le coefficient là le 0 padding si on regarde alors je vais réduire je vais mettre 8 et si je mets un doublement artificiel donc on voit les échantillons là et on voit qu'on double ou on quadruple l'échelle artificiellement sans changer le nombre ici d'échantillons en fait on complète par des zéros dans la fenêtre voilà vous savez à peu près tout je vous invite à regarder installer cette application c'est gratuit c'est tout simple et on peut faire de jolies choses avec bon ok on a compris on peut transformer des sons en spectre grâce à la FFT et dans l'optique d'une reconnaissance acoustique on serait tenté d'enregistrer une multitude de sons différents pour pouvoir ensuite les comparer à celui que l'on cherche à identifier par exemple si l'on a dans la base de données les spectres des sons CHE et A on peut en déduire que c'est le mot CHAT que l'on cherche à identifier et si en plus on a mémorisé le son YEN on peut identifier le mot CHIEN alors sur le principe ça paraît bien mais dans la pratique cette technique va être trop gourmande en espace mémoire et le comparatif de spectre peut prendre beaucoup trop de temps pour espérer un traitement en temps réel comme par exemple ce que fait l'application SHAZAM et pour la petite histoire ce nom SHAZAM est tiré de l'acronyme que prononçait Billy Backstone pour devenir le super héros Capitaine Marvel ça c'était il y a presque 100 ans aujourd'hui SHAZAM c'est pour reconnaître des morceaux de musique la technique utilisée ressemble un peu à ce que j'ai montré tout à l'heure sauf une grosse différence ici on parle de crête spectrale pour comprendre la logique prenons un exemple avec ce spectre avec un premier filtrage on essaye de trouver les composantes spectrales avec le maximum d'intensité en jaune ici et ensuite on ne garde que les points correspondants à ces crêtes et donc logiquement il faut beaucoup moins d'espace mémoire que si l'on avait conservé toutes les valeurs pour chaque fréquence et ce n'est pas tout les algorithmes ne vont pas comparer directement des nuées de points mais plutôt des paires de points avec un alignement temporel particulier exemple ici le point 1 correspond à un pic d'intensité à la fréquence f1 qui s'est produit à l'instant t1 et le second point arrive plus tard et avec une autre fréquence f2 cette technique peut faire penser à celle utilisée pour identifier des empreintes digitales à l'aide de segments de droite ici en vert et en rouge à droite sur la figure bon bien sûr j'ai un peu simplifié la théorie si vous voulez creuser la question vous pouvez étudier un des brevets déposés par Shazam où on voit que le signal audio est numérisé ensuite on applique des FFT sur ces échantillons audio pour trouver le spectrogramme et ensuite détection des crêtes spectrales et enfin extraction de différentes empreintes digitales donc des paires de points judicieusement choisies ensuite on compare les empreintes digitales avec un algorithme c'est presque tout simple et cette technique peut s'étendre et se complexifier exemple ici avec un autre brevet Apple où on voit que les empreintes ne sont plus des paires mais des assemblages plus complexes de pointes spectrales à l'inverse il existe des formes simplifiées de code pour l'identification musicale par exemple Olaf une application qui se dit très légère pour développer ses propres programmes de reconnaissance acoustique un programme de démo est d'ailleurs fourni pour une cible ESP32 bon ben voilà vous savez tout ou presque et je vous dis à bientôt pour la suite pour la suite